La mobilité pèse sur la qualité de l'air et le réchauffement climatique. Il faut développer l'usage des carburants alternatifs et renouvelables. Le gaz naturel en fait partie. Alternatif au pétrole, il permet de diminuer significativement les émissions de particules et d'oxyde d'azote. Dans sa version renouvelable, le biométhane, il permet de plus de rouler décarboné. A ce titre, une étude qui vient d'être réalisée par l'Institut français du pétrole énergie nouvelle montre qu'un véhicule roulant au bio-GNV émet aussi peu de CO2 qu'un véhicule électrique roulant à l'électricité renouvelable. Cette étude sera présentée à la presse le 20 septembre 2019. Depuis quelques années, le GNV se développe sur le marché du transport collectif urbain, sur le marché de la collecte d'endures ménagères et sur le marché du transport de marchandises par camion. Depuis un an, le GNV commence à trouver sa place sur le transport de voyageurs par autocar, avec l'arrivée du biométhane utilisé comme carburant. Le GNV devient une solution aussi compétitive en matière d'émissions de CO2 que l'électrique. Et donc, nous allons voir se développer dans les cinq prochaines années, de manière importante, le déploiement de la solution GNV et donc bio-GNV, sur le marché des véhicules légers et utilitaires légers. Si j'avais une baguette magique, je mettrai en place immédiatement des processus de concertation dans les territoires pour élaborer des schémas directeurs de développement de stations GNV corrélés à des unités de méthanisation. Ces processus réuniraient des agriculteurs, des acteurs économiques, des acteurs politiques locaux dans des véritables dynamiques territoriales pour assurer une mobilité propre et décarbonée. Sous-titrage ST' 501